allez bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne je m'appelle l'hydr5 alors aujourd'hui on est mercredi 23 septembre et voici la sortie du release pour les gt3 fameux release que j'attends des temps vous savez que je roule en compétition gt3 avec la sf et j'espère que ça va régler certains soucis sur l'audi lms r8 2019 et aujourd'hui en particulier on va pas parler de l'audi mais on va parler de cette bentley 2020 qui est sorti en même temps que la release de ce mercredi très très bel engin cette bentley qui est que j'aime énormément au niveau de sa carrosserie et de son look voilà c'est un paquebot mais je la trouve tellement belle elle est tellement magnifique les couleurs avec ses petits petits carrés qui se détachent de la carrosserie là c'est vraiment top regardez moi cet avant est monstrueux avec cette calandre énorme devant un c'est une très très belle voiture avec une particularité d'avoir sa conduite à droite comme c'est une voiture anglaise et on va aller tester la voiture de maxime soulet de goulon et de peper on va aller tester ça sur le circuit de mid ohio et moi je vous dis à tout de suite dans la voiture allez nous voici dans cette bentley continental gt3 2020 et on est parti tester sur cette voiture sur le circuit de mid ohio et nous sommes partis le premier tour de roue de cette voiture je vous le dis est totalement gratuite pour les personnes qui ont la bentley 2017 c'est juste une add-on on va dire avec la release gt3 et on va voir ce que ça donne moi j'aime beaucoup cette conduite à droite mais bon ça c'est du fait que j'ai beaucoup roulé avec la bentley sur la cc alors dès le départ le ffb y'a rien à dire premier virage sont top on ressent très bien la lourdeur de la voiture c'est une voiture qui est très lourde donc on ressent très bien le transfert de masse le freinage est très très bon le ressenti est excellent ouais on sent vraiment bien tout il n'y a pas de problème avec la voiture un senior factor 2 il n'y a pas de souci ça bouge un peu du train arrière ouais ça bouge un peu du train arrière mais c'est normal c'est des voitures qui sont vivantes même pas bien tout vrai excellent je trouve le ressenti très très bon si cette voiture avait été là dès le départ du championnat lsf je crois que je roule avec parce que j'adore la bentley je la trouve magnifique ouais ça bouge du train arrière le set up de base est à revoir mais totalement roulable il n'y a pas de souci vous pouvez rouler avec un peu le son feutré là je trouve qu'il devrait être plus vivant dans un facteur de leçon pour avoir un peu plus d'immersion elle est quand même saine cette voiture même si elle bouge un peu du train arrière elle est plus saine que l'audi je trouve un peu de délestage ici sur ce virage avec la bosse c'est la version de midoyau avec chicane j'ai oublié de vous le dire aussi une 22 690 avec le set up de base c'est plutôt pas mal 50 litres à embarquer je pense à cette vision à droite j'aime beaucoup on voit très très bien la corde on s'est placé la voiture très très bien la corde dans les virages à droite c'est un vrai plaisir on sent vraiment bien qu'on a un paquebot dans les mains ça bouge dans les virages ça bouge au freinage ouais on sent vraiment bien le transfert de masse ouais c'était un régal c'est du air factor c'est du très bon je vais vous laisser un tour profiter du son du moteur et l'environnement du circuit je vais vous laisser un tour... je vais vous laisser un tour Pearson ok ah 3 c'est du C'est parti. On est parti là. On l'a bien récupéré. Non. On est parti un peu du cul. Je vous l'ai dit, cette voiture servira un petit peu. C'est le setup. Tant pis, je vous laisserai l'aggissade et l'aggissouille dans la vidéo. Allez, on fait un dernier tour avec cette voiture et puis on l'arrêtera. C'est parti. 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 C'est parti.